Alors, nous allons donc passer maintenant à Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui, je ne sais pas si vous le savez, parmi tous les titres qu'elle a, puisqu'elle est patronne secondaire de la France, elle est docteure de l'Église, mais elle est aussi patronne d'émission. Et cette affaire-là, c'est un peu surprenant, c'est en 1927 qu'elle a été conclamée patronne d'émission avec, le même jour, une autre figure de l'Église qui est patronne d'émission avec elle. Ils sont à deux pour l'émission. Alors l'autre, vous connaissez, c'est aussi, je ne sais pas si il y a des ignatiennes parmi nous, Saint-François-Xavier. Vous avez Thérèse de Lisieux et François-Xavier, et ces deux-là sont patrons d'émission. Alors Saint-François-Xavier, c'est un jésuite, et lui, on comprend qu'il est patron d'émission. Il finit à l'époque de Saint-Ignace de Loliola, ils étaient amis tous les deux. Il a fait des grandes études à Sorbonne, et surtout, il a pris le bateau, il a traversé les mers, et il allait en Asie pour évangéliser. Et il a fait un certain fait de travail, donc ça se comprend qu'il est patron d'émission. Je lisais encore récemment que les enseignements qu'il faisait, donc là on est dans la fonction prophétique, les enseignements qu'il faisait, ça occasionnait des tas de personnes qui demandaient le baptême par la suite, et j'ai vu qu'Ariya Babushi, c'est au Japon quand il était, il a fait des enseignements, il y a eu un millier de baptêmes dans la région. Donc vous voyez, il mérite son petit diplôme de patron d'émission quand même. Alors, il avait le bagage théologique qu'il fallait, il avait sans doute la parole qu'il fallait aussi, donc fonction prophétique très développée chez lui. Alors Thérèse de Lisieux, ce n'est pas la même chose, et c'est ça qui est surprenant. Comment ça se fait que l'Église dit qu'elle aussi est patron d'émission, alors qu'elle, elle n'a pas fait d'études à l'Assemblée, d'études de théologie. Elle n'a pas traversé les mers et les océans pour aller parler de Jésus à des peuples qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a vécu, j'allais dire, la vie humble et banale d'une communauté où on se déplace pas des masses, parce qu'à l'armée, on ne bouge pas beaucoup, on ne fait pas des voyages, des evangelisations ou des trucs comme ça. Même si vous voulez au niveau de la fonction royale, le roi d'amour, vous ne pouvez pas être harmonique et dire « moi je sors parce que je vais aller travailler au resto du cœur ». Vous êtes dans la communauté derrière les murs. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une fonction vraiment d'amour fraternel très poussé. Il y a parmi nous des lignes religieuses et religieuses qui savent que la vie en communauté demande d'avoir vraiment cette attention aux frères, et peut-être aux frères parfois le plus pauvre aussi, dans la communauté, mais c'est pas du tout, et c'est parfois plus exigeant que d'aller faire une permanence sur ce groupe catholique une fois par semaine, de vivre 24 heures sur 24 avec ses frères. Mais, voilà, elle n'avait pas ces possibilités de rencontrer du monde pour évangéliser et pour être missionnaire. Ce qu'il y a d'ailleurs en le cas de beaucoup parmi nous, je ne sais pas si vous avez souvent du monde autour de vous qui vous dit « parle-moi de Jésus, nous allons t'écouter, et puis nous allons prendre la parole dimanche à un millier de personnes comme François-Xavier, ou je ne sais pas si votre curé de paroisse vous paye des billets d'avion pour traverser l'océan et aller parler de Jésus ailleurs. » Vous voyez, Thérèse n'avait rien de tout ça. Pour fonction prophétique très limitée, fonction royale très limitée, mais il lui reste cette troisième fonction dans la vie banale, quotidienne, de tous les jours, avec les petits gestes qu'il a, le raccommodage, on faisait souvent du raccommodage, les lessives, être sacristique, voilà. Dans sa petite vie de tous les jours, il lui reste cette fameuse fonction sacerdotale dont on a parlé avant, à savoir de pouvoir offrir à Dieu des choses. Alors, ce n'est pas des grandes choses, encore une fois, ce n'est pas très héroïque. Thérèse, dans les yeux, n'est pas morte en se faisant trancher la gorge par des sauvages parce qu'elle a annoncé le Christ et a versé son sang comme ça. Elle l'aurait voulu à un moment, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Donc, ce n'est pas héroïque, c'est une vie cachée, banale. J'allais dire presque une vie comme vous et moi, on en a, avec pas des tas de trucs exceptionnels qui font rêver du monde. D'ailleurs, quand elle est morte, vous savez qu'une de ses sœurs, quand il a fallu faire la circulaire nécrologie, quand une carmélite meurt, on prévient les autres carmènes en disant « ce vingtaine est décédé, voilà quelques mots sur sa vie » et quand il a fallu faire un haut sur Thérèse de Lisieux, morte à 24 ans, il y en a une qui a dit « on ne sait pas quoi dire sur elle ». Rien fait, spécial, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa circulaire ? Bon, mais en même temps, c'est du coup l'avantage parce qu'elle nous ressemble beaucoup. En tout cas, si comme moi, vous n'avez rien d'exceptionnel, la mission vécue par Thérèse de Lisieux est faite pour vous. Alors, on va voir qu'il y a un principe fondamental que Thérèse de Lisieux m'a déclaré. Elle va découvrir et qui va être la racine ensuite de quatre armes. J'utilise le mot « arme », c'est un peu militaire, mais c'est un terme qu'elle-même avait, mes armes, mes missionnaires, mes armes. Il y aura quatre armes pour réaliser la mission. Je vais d'abord vous parler du principe fondamental qu'elle a découvert. Alors, ce principe, il est parti d'une image qu'elle avait vécue quand elle était enfant et qui est restée gravée dans sa mémoire et peut-être que vous l'avez vécue aussi. C'est les processions du Saint Sacrement qu'on faisait, qu'on faisait parfois encore, mais dehors. Donc, le printre avance, souvent il arrêtait et puis il revient en dessous. Alors, les enfants, ils jettent des pétales de rose sur le passage de l'ostensoire. Et ce petit détail, des pétales de rose qu'elle va jeter le plus haut possible, qui vont toucher l'ostensoire et qui retombe par terre sur la route, Et bien, ce petit détail va être la base de sa théologie scientifique. Comme quoi, parfois, elle s'est bien associée à tout petit truc. Et avec l'Esprit Saint, on fait comprendre des choses. Alors, je vous donne ça de façon imagée, parce que parfois, au lieu de retirer les phrases, on retient plus des images. On va toujours parler d'une flèche distribuée. Voilà. Pour aller un peu plus vite, au lieu de lire ce qu'elle a écrit sur les processions du Saint Sacrement, je peux vous donner les références, s'il y en a qui veulent rechercher dans les écrits de Thérèse où ça se trouve. Donc, vous avez une mention de ces processions du Saint Sacrement qui font toute sa joie de semer des fleurs dans le manuscrit A 17 recto. Donc, vous savez que l'Histoire d'une âme, c'est trois manuscrits de Thérèse. Et dans les nouvelles éditions, maintenant, avant, c'était un seul livre. Maintenant, à l'intérieur, on vous sépare les trois manuscrits comme on l'avait fait à l'origine. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver dans le manuscrit A 17 recto. Et puis, surtout, ce dont je vais vous parler maintenant, ce principe fondamental, c'est au manuscrit B 4 verso. Donc, en résumé, elle dit, on jette les pétales de rose vers Jésus. Il y a les saints et les saintes, d'ailleurs, qui nous aident. Ils prennent les pétales de rose, ils les jettent aussi vers Jésus. Ces pétales touchent Jésus, tout chose qu'en soi. Et ils retombent sur la route, ils retombent par terre, mais entre-temps, ils ont gagné une valeur infinie. Je vous ai mis ça en dessin. Alors, vous avez un cœur, c'est les petits pétales de rose, en réalité, qui montent vers Jésus en soi. Et puis, que Jésus va faire redescendre en soi sur la route. C'est le monde en bas. Et puis là, je vous ai mis, il y a deux ans, j'ai un petit diable. Un ange, j'ai fait un milieu. C'est le purgatoire. Alors, pour elle, Jésus, après avoir touché ces petits pétales de rose, eh bien, les jettera sur l'église souffrante. L'église souffrante, c'est l'autre monde du purgatoire, à la fin du XIXe siècle. Et puis, l'église combattante. Eh bien, l'église combattante, ça, c'est vous et moi sur terre en ce moment-là. Donc, ce principe-là, il est très important. Je fais monter des choses qui contiennent ces pétales de rose vers Jésus. Jésus les prend et les rejette sur le monde et sur le purgatoire. Est-ce que ça va ? C'est hyper important, ça, parce que tout va jamais. Voilà. Alors, se pose maintenant la grande question. Qu'est-ce que c'est que ces pétales de rose qu'on doit jeter à Jésus ? C'est là que ça devient intéressant. Alors, et qu'est-ce que c'est que Jésus fait renaissance sur la terre du purgatoire ? Alors, ce que Jésus fait renaissance, ce sont les deux flèches là. Ce qui fait renaissance sur le purgatoire, le gars qui est iraillé encore un peu entre le petit néon et puis l'ange qui l'amène vers le paradis. Petite parenthèse, quand vous êtes au purgatoire, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous irez au paradis. Voilà, vous êtes du bon côté. Jésus va prendre cet amour que vous lui envoyez, ces pétales de rose, et il va sans doute permettre à des âmes du purgatoire d'être sauvées, de sortir du purgatoire, etc. Dans l'esprit de Thérèse, c'est ça. Et puis l'autre flèche qui va vers la terre et dans le monde en bas, et bien Jésus va prendre ces pétales de rose et va les reverser sur le monde avec des grâces spéciales. Notamment des grâces de conversion dans n'importe quel pays, sur n'importe quelle personne, peut-être dans leur entourage, mais peut-être à l'autre bout de la terre, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui vont pouvoir se convertir grâce à ces grâces de conversion que Jésus m'a données. Et elles viennent d'où ? Et bien Jésus les a prises de ces pétales de rose. Il leur a donné de puissance et dents. Il les reverse sur le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pétales de rose ? Et bien en fait, ces pétales de rose, ces fleurs que Thérèse veut effeuiller et jeter vers Jésus, on comprend en la lisant que c'est tout ce qui contient de l'amour. « Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église, ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble. » Phrase très importante. Vous envoyez un petit mouvement d'amour vers Jésus, comme là quand ça vient vers l'Eustansoir, et bien pour Jésus, ça lui est peut-être plus utile que toutes les autres œuvres réunies. Alors, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a pour votre œuvre, il peut y avoir des grandes œuvres éroniques, mais n'empêche que Jésus a été très content d'avoir plutôt un petit pétale d'amour avec lequel il va faire quelque chose. Quand on offre de l'amour à Dieu, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous faites monter de l'amour vers Dieu d'une façon ou d'une autre, et on va voir comment, les quatre façons utilisées par Thérèse, Dieu prend cet amour et au lieu de garder pour lui, de se badigeonner avec l'amour que vous avez fait muter vers lui, de dire « Non, merci, ça vous fait du bien. » Il prend cet amour et il le rejette sur le monde. Et des miracles vont s'accomplir. Ça va être comme ça que Thérèse va réaliser la mission. Donc, c'est vraiment, en passant par Jésus, ça reprend tout ce que je vous ai dit sur la théologie de la mission avant. C'est bien Jésus qui est l'acteur dans la mission avec lui. Si Thérèse devait compter juste sur ses propres forces à elle pour réaliser quelque chose, enfermer derrière le mur d'un carré, il n'a rien. En revanche, si on prend au sérieux l'enseignement de l'Église sur la mission, on sait que c'est Jésus qui l'agit, que nous, on peut collaborer avec lui en lui offrant des choses, alors là, il y a tout, comme on va en avoir un. Alors, quatre lieux qui vont servir à Thérèse pour envoyer des petits pétales d'amour vers Jésus et qui vont avoir du coup des conséquences un peu partout sur la planète. Premier, comme il y en aura, ce qu'on appelle les petits riens. Les petits riens. On vient de chanter tout petit devant toi. Voici Seigneur. Nous sommes petits. Nous n'avons pas forcément des talents extraordinaires dans les disciples. Eh bien, si on ne peut pas offrir de grandes choses, dit Thérèse, alors on va en offrir des petits. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits riens? « Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour, dit Thérèse, que de jeter des fleurs. » « De ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole. » Et de profiter de toutes les petites choses, mais de les faire par amour. « Faire donc des petites choses, des petits gestes à longueur de journée, de minute, par amour et offrir ça à Jésus. » Je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. Alors, elle va donner quelques exemples. « Briser ma volonté qui est toujours prête à s'imposer. » Quand j'entends quelqu'un qui a un avis différent, « Ah non, 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 je voudrais rentrer dans ce débat et lui dire que ce n'est pas comme ça. » « Je me retiens et Seigneur, je t'offre ce petit effort. » Voilà, c'est comme ça que je vais t'aimer Jésus, tu vois, intérieurement. « Je garde le silence et puis je t'offre ça. » « Retenez une parole de réplique. » Ça, je pense que vous, comme moi, ça vous arrive parfois, on vous balance un truc, ou tout de suite on peut répliquer, et elle, elle a son réflexe. « Tiens, au lieu de répliquer, je vais faire un petit effort. » Et ça, je vais l'offrir à Dieu avant moi. Il va en faire quelque chose. « Rendre de petits services sans les faire valoir. » « Le poing m'appuyer le dos quand j'étais assise. » Alors ça, c'est déjà quand même pas mal. « Vous êtes assis, vous voulez vous appuyer le dos comme ça. » « Vous faites comme ça. » Et bien, vous voyez, même ça, ça lui a été refusé ensuite. Parce qu'on l'a regardé. Elle était en train de se tenir droite comme ça. Et on lui a dit « Non, mais utilisez le dossier de votre chaise parce que vous avez une propension à vous foutez. » Même ça, c'était déjà trop compliqué. Vous voyez, comme petite chose à ouvrir à Dieu, elle a dû le retirer par la suite. « C'est par la pratique de ces petits riens que je me prépare à être vraiment la fiancée de Jésus. » Et on pourrait dire que je me prépare à être missionnaire. « Je m'appliquais à pratiquer des petites vertus parce que je n'ai pas de facilité non pratiquée de grande. Ainsi, j'aimais plier les mentons oubliés par les sœurs et leur rendre les petits services que je pouvais. » Donc, elle voit le menton qui traîne. « Eh bien, et Seigneur, tiens, je vais t'offrir ce geste. » « Je les range, je les plie. » « Voilà, Seigneur, je t'offre ça. » » Vous voyez, c'est vraiment dans la banalité des situations offertes par la vie quotidienne. « Ne lui refusons pas le moindre sacrifice. » « Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. » Quel mystère ! Alors, avec le petit schéma que je vous ai donné, maintenant, vous comprenez. Je vois une épingle qui traîne par terre. Je pourrais très bien, soit l'arranger, soit faire comme si je n'en avais pas vu. « Ah ben non, Jésus, je vais te prie que ce petit geste, je la ramasse, je la range et je t'offre ce petit geste que je viens de faire. » « Et résultat, dit-elle, vous pouvez convertir une âme avec ça. » Convertir une âme, c'est le désir de tout prêtre, de tout missionnaire. Je ne sais pas si à la fin, quand il est prêtre, je pourrais dire « J'ai réussi à faire que quelqu'un est devenu chrétien, vraiment. » Peut-être, peut-être pas. En tout cas, Thérèse, elle, n'hésite pas. « Vous pouvez convertir quelqu'un par ce petit geste d'amour. » Donc, vous voyez, la valeur missionnaire d'un petit lien qu'on offre par amour à Dieu est énorme. Et elle précise, c'est Jésus qui peut lui seul donner un tel prix à nos actions. C'est parce que la petite épingle, je l'ai offerte par amour à Jésus, que lui, il va faire que ce petit lien d'amour, pouf, tel que quelqu'un en Asie, va rembourser la foi chrétienne. C'est lui seul qui peut faire ça. Donc, voilà les petits riens. C'est super important pour nous. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez compris ça, vous allez découvrir que vous pouvez faire les choses de deux façons. Par exemple, la vaisselle. Vous faites la vaisselle chez vous, ou normalement, ou en offrant ça à Jésus-Marie. Extérieurement, le reste de la famille, qui vous voit faire la vaisselle, ne voit rien. Intérieurement, tout a changé. Vous avez fait un petit geste banal quelconque que personne ne voit. Vous avez fait une offrance d'amour. Dieu ne la laissera pas inutile. Dieu le garde parce que vous allez l'offrir par amour pour lui. Il est tellement bon qu'il en fait quelque chose pour les autres. Peut-être des gens de votre entourage ou de votre famille. Peut-être des gens qui sont loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le mystère de la fécondité de l'amour. Il fait quelque chose avec ce que vous faites monter derrière. On pourrait dire une autre chose sur... J'ai dit la vaisselle. Je peux les conduire normalement. Je peux les conduire normalement. Je peux les conduire en disant Seigneur, je t'offre ce service que je fais pour mes enfants, mes petits-enfants. Pareil, je peux conduire la voiture. Enfin, toute la vie quotidienne peut désormais être faite de deux façons. Ou normalement. Ou en étant offert par amour. Alors, il y en a qui disent, ça c'est facile. Enfin bon, les ambitions. Si c'est juste ça. Nous, on a besoin de gens qui restent leur sang pour le Christ. Je m'intéresse à dire que ne laisser passer aucun petit sacrifice que j'aurai l'occasion d'offrir à Jésus, c'est bien plus exigeant que de faire un gros déclin de temps en temps. Donc, c'est facile, oui, parce que c'est à la volonté de tout le monde. Il n'y a personne ici, parmi nous, qui peut dire, ah non, mais ça je ne peux pas le faire. Vous pouvez tous faire ce que vous devez faire chaque jour en en faisant une offrante d'amour explicite à Jésus. Donc, personne n'exclut la mission. Mais en même temps, c'est super exigeant. Souvent, on oublie. Et puis, c'est le soir, avant de se coucher, on disant, « Ah Seigneur, je vais plutôt offrir tel truc, c'est bon ? » Donc, premier arbre de Thérèse, puisqu'on n'a pas l'occasion toujours souvent d'offrir des grandes choses frappantes et lumineuses à Dieu, offrons des tas de petites choses au cours de la journée, peut-être même de la nuit, on peut offrir son sommeil à Dieu. Deuxième arbre de Thérèse, la prière d'intercession. Ça, vous vous y attendiez. C'est normal qu'une carmélite, elle offre par amour le monde, les intentions qu'on lui envoie, « Ma sœur, priez pour un tel, priez pour moi, etc. » Alors, je ne vais peut-être pas trop m'y arrêter parce qu'on connaît plus ça. Sachez quand même que chez Thérèse, c'est une arbre très forte qu'elle a utilisée déjà avant son entrée au carmél. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si elle l'a utilisée dans la vie de tous les jours, même quand elle était enfant et jeune fille, nous aussi, qui ne sommes pas carmélites, on peut faire de la prière d'intercession. Avant sa première communion, elle avait vu un pauvre. Elle a couru pour lui donner une pièce. Et puis, le pauvre, sans doute un peu humilié comme ça, a refusé la pièce. Alors, elle était surprise, elle avait sa pièce en main en tant que petite gamine. Alors, elle a remballé sa pièce et elle s'est dit, eh bien, pour être ce pauvre, je prierai pour lui le jour de ma première communion. Elle a fait sa première communion cinq ans après cet événement. Eh bien, il y a pensé. Le jour de sa première communion, elle a dit, j'ai prié pour mon pauvre. Donc, vous voyez, la prière d'intercession, ce n'est pas juste quand on vous dit, « Ah, tu sais ce que tu peux prier. » Oui, oui, d'accord, on fait vite une petite prière machinale chez elle, c'était quelque chose. Je n'oublie pas. Et si je dis que je le fais, je le fais. Pareil avec l'affaire Panzini, cet homme qui avait tué deux femmes et une petite fille qui étaient condamnés à mort. Tout le monde casse du sucre sur lui quand le meurtrier est arrêté. Et puis, elle, bizarrement, elle lit les articles, même dans le journal La Croix, qui parle de cette bête immonde qui va être condamnée à mort et tout. Et elle, elle sent plutôt qu'elle est faite pour prier, pour se meurtrier. C'est comme si nous, aujourd'hui, on se disait, « Oh, il faut vraiment que je prie pour normal le landais. » Par exemple. Bon. Et bien, elle va réaliser ça. Et puis, quand il monte à l'échafaud, on connaissait la suite, alors qu'il ne voulait pas entendre parler de l'aumônier jusqu'à présent, avant d'être guillotiné, il se tourne vers l'aumônier, il prend le crucifix et il emploie Jésus. Et ça, c'est marqué dans le journal La Croix, au lendemain de l'exécution. Thérèse de Lisieux prend le journal, il n'y avait quand même pas le droit. Son papa ne voulait plus qu'elle lise le journal. Elle fait une petite bêtise et elle va lire quand même l'article. Et elle lit ça et elle dit, « Ça y est, avant de mourir, il s'est tourné vers Jésus. C'est grâce à l'aumônier. » Et ça va renforcer en elle l'idée que la prière d'intercession a un pouvoir plus grand qu'on ne la pense. Alors bien sûr, je vous passe les détails, mais quand elle se passe à Carmelide, ça va être puissance 10. Il y a notamment un moment où elle est maîtresse des novices et il y a une novice qui vient et qui dit, « Ma soeur, ma soeur, écoutez, j'ai une cousine qui est en train un peu de quitter la foi et tout, et je pense que ça serait bien que je lui écrive des commentaires de la poésie vivre d'amour. » Alors Thérèse, elle a dit, « Oui, ça peut lui faire du bien, mais on va quand même demander à la mère supérieure. » Donc elles vont voir la mère supérieure du Carmel, et puis la mère supérieure dit, « Ah non, 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 une carmélite, elle sauve les gens par sa prière par un écrivain de la lettre. » La novice repart en pleurant, déçue, et Thérèse dit, « Ah non, non, on va le faire, on va prier. » Donc elles ont prié pendant tout le Carmel pour la cousine, et la fin du Carmel, elle recevait une lettre de la cousine qui disait qu'elle se consacrait à Jésus. Et alors Thérèse dira, « Vous voyez combien la prière d'une petite novice a porté un fruit missionnaire. » Le Seigneur a voulu avoir besoin de nos pauvres prières pour pouvoir agir. C'est ce qu'on disait avant. Le Seigneur, dans la mission, veut avoir besoin de nous. Ce n'est pas grand-chose de prier pour quelqu'un. En tout cas, quand je l'ai fait, je suis en train d'être missionnaire avec Jésus et de lui permettre de travailler les cœurs des gens. La prière d'intercession, deuxième âme. Troisième âme de Thérèse, la souffrance. Alors là, quand j'ai travaillé Thérèse de Lisieux, parce que ce que je vous dis là, en fait, c'était un travail que j'avais fait dans toutes mes études à la fac. Et quand j'ai vu que Thérèse disait que la souffrance, c'est une des arbres missionnaires, j'étais très à l'aise. Et quand j'ai vu que Thérèse...